Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va dingue ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle deck tech, une deck tech un petit peu plus compétitive que celle d'avant. On l'avait dit, deux deck tech. On s'est bien marrés avec tes murs monsters, on va j'espère bien se marrer avec ce Hors of Yorion. Deux. Hors of Yorion 2, c'est un deck à la base qui avait été designé par les Américains lors d'un Pro Tour Online. C'était un deck qui était designé pour battre Bantrampe et qui le battait plutôt pas mal. Avant les bannes, oui. Le deck ensuite est tombé dans l'oubli avec la recrudescence de Temu Réclamation. Et là, après les bannes, maintenant que Réclamation n'existe plus, la decklisse trop bien parce qu'elle a un match-up solide contre Agro et contre les contrôles qui ne les respecteraient pas. On va vous en parler un petit peu juste après l'instant Magic Bazaar. Oh, l'instant Magic Bazaar. C'est vrai que ça zone bien. C'est un bon moment. C'est un instant Magic Bazaar. Le code sur Magic Bazaar, ValetPL2020, qui est notre sponsor, merci beaucoup à eux, qui vous donne accès à 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande quand vous utilisez ce code. Une seule fois par contre, bien entendu. Ça, oui, enlève les lents de ma chambre. Bonjour. 1€ dépensé égale 1 point de fidélité. Au bout de 150 points, vous avez 5€ de l'achat, valoir dans l'interté de la boutique. Ça régale. Merci à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront. C'est marrant, on les pleine se barre. Elles font ce qu'elles veulent. Merci à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront. Ça nous soutient. et code créateur Magic Arena IFR sur votre équipe et Game Store. Bien entendu. Merci énormément. Cette decklist qui est régal, que vous avez vu jouer, enfin, ce n'était pas exactement ça. Il y avait Yorion dans le deck, mais il n'y avait pas Yorion en compagnon. Et là, nous, on joue Yorion en compagnon, donc on joue 80 cartes. Vous l'avez vu jouer dans la dernière vidéo Témur Monsters. Témur Monsters, regardez cette vidéo, elle est drôle, si vous ne l'avez pas vue. La vidéo est drôle, voilà. Il y a plein de games de trop, et j'espère qu'il y aura moins de games de trop dans cette vidéo. Pour votre santé mentale. C'est un deck un petit peu plus solide, c'est un deck un petit peu plus compétitif, donc du coup, qu'il respecte plus de decks dans le format. Donc, normalement, il est censé avoir moins de games de trop. Après, ce n'est pas un truc qui est évident à jouer, et surtout quand c'est attendu, ça fait vite prout. C'est-à-dire que si ton adversaire, autant contre les decks Sulta et Contrôle, qui sont les meilleurs decks du format, autant s'il n'est pas préparé, s'il a des Gutsman decks, s'il a un plan de jeu un peu contrôle de base, autant tu vas le défoncer, autant s'il commence à avoir des Tamio et des Negates, ça va très mal se passer, quoi. Ouais. Donc, en fait, ce deck-là, il est très fort quand il n'est pas trop respecté. Maintenant, il commence à être connu. Si jamais vous avez le compte premium sur Channel Fireball, il y a Martin Jouzak qui a fait toute une explication du deck avec un sideboarding guide. Donc, je vous invite à aller le lire si jamais vous avez le compte premium. Sinon, on fera une espèce de vidéo moins premium pour vous présenter le deck, quoi. Mais avec du gameplay ? Avec du gameplay. Donc, c'est un deck qui se base sur la fatalité prédite, qui propose à l'entretien de chaque joueur de sacrifier un permanent non-jeton si votre adversaire ne peut pas le faire. Ça vous permet qu'il perde 2 points de vie, que vous piochez une carte, que vous gagnez 2 points de vie et de mettre un 2-2. C'est à essayer d'imposer une espèce de lock parce que vous, vous avez toujours des permanents à sacrifier, notamment des bénédictions de traitresse. Bénédictions traitresse, d'ailleurs, que vous, vous ne voulez plus avoir sur votre champ de bataille parce qu'elle a déjà fait son effet en arrivant en jeu. Si vous prenez des Krasis à votre adversaire, vous pouvez sacrifier vos cercueils de verre, vous pouvez sacrifier vos racambrioleurs qui ont déjà fait leur effet. En fait, tous les effets, tous les permanents que vous avez ont des effets d'arrivée en jeu, ce qui permet du coup de les sacrifier facilement à votre fatalité prédite pour l'entretenir et ce qui permet aussi d'avoir un effet bling très intéressant avec les 3 yorions de votre deck, plus le yorion que vous avez en compagnon. Et au-delà de ça, autour, c'est que de la défausse et de l'interaction. Donc, c'est vraiment un deck qui est... Il n'y a pas de wraz. En vrai, tu n'en as pas besoin normalement. Tu as des serments de Kaya, tu as des Kaya, tu as des princes charmants qui permettent de gagner des PV. Tu as juste des bloqueurs en early, en fait, pour tenir. Tu as des cercueils de verre. Donc, même les decks très agressifs, tu les bats assez facilement. Si jamais vous rencontrez beaucoup de monorêtes, que vous êtes dans les ladders, je sais que Silver, Gold, il y a quand même pas mal plus d'agro que dans les ladders platine-diamant, vous pouvez avoir des hanteurs de la cloche. Je n'ai plus le nom en anglais. C'est Basilica Bellon. Basilica Bellon, donc c'est hanteur de la cloche du basilic, un truc comme ça. Et ça, c'est une très bonne carte à avoir dans votre mendex si jamais vous rencontrez beaucoup de decks agro. Hanteur, voilà ça. Hanteur de cloche de la basilic. Voilà, hanteur de cloche de la basilic. Ça, vous pouvez en avoir dans votre mendex si vous rencontrez beaucoup de decks agressifs. Là, on a pris une deck liste de tournois qui veut plus battre les decks rampes, les decks control et compagnie. Et j'aime bien dans le side, il y a les rigueurs pourrissants qui font leur retour parce qu'à l'époque de Temier Reclamation, c'était une bonne tech qui a été vite invalidée parce qu'ils ont commencé à jouer des teferils avec réclamation et des borrowers pour s'en prémunir. Et maintenant qu'il n'y a plus réclamation, qu'on n'a plus de teferils et que les borrowers ne sont plus joués, quand tu sors ça contre celui-là et contrôle, il peut faire un peu la gueule s'il n'a pas ses anti-bets et surtout s'il les a des sidaies après side. Et souvent, il les des sidaies, oui. Donc voilà, tu as ce régimeur pourrissant qui a une espèce de plan de jeu agressif après side. On a les vras quand même dans le side histoire de se préparer aux agros quand même. Quatre contraintes pour continuer le plan de jeu des fausses contre les deck controls. Enfin, vraiment, le side, il est assez efficace. Vous allez voir, on side facilement. Quand on a un deck orion 80 cartes, ce qu'on enlève et ce qu'on rajoute est plutôt simple, beaucoup plus simple en tout cas. Yep. Et je pensais que Kaya avait un espèce de lasso et en fait, non, c'est une épée qu'elle plante. Ah oui, effectivement, c'est vrai. Je viens de voir, j'essaie de comprendre le dessin, mais voilà, c'est ça. Est-ce qu'on est parti ? Écoute, on est parti sur la mana base, juste montre-la deux secondes parce qu'on ne l'a pas forcément vue. Mana base bicolore, plutôt stable, ce qui est bien sûr qu'on a à la fois les temples et les triomes pour pouvoir les recycler. On a aussi trois châteaux de Lock Twain et un château d'Ardenvold pour avoir un petit peu de résilience, de polyvalence. Franchement, c'est le deck list qui est quand même plutôt solide. Moi, j'aime beaucoup. Après, voilà, quand c'est attendu, quand le deck est maîtrisé par vos adversaires, tu prends ta Mio, c'est l'enfer. Ouais, effectivement. Mais quand on affronte ce qu'on veut, c'est-à-dire plutôt des decks à gros mid-range, on va dire. Ouais, c'est plutôt un bon deck. On s'en sort bien. Alors, sans la traditionnelle, tac, tac, est-ce que je commence ? Vas-y, comment vas-y ? Ah bah, je commence. On est parti. On commence à régler, à nous fait. Et à la base, ce qui est incroyable avec ce deck-là, c'est qu'il existe quand même depuis très longtemps. En tout cas, toutes les cartes mises bout à bout, il n'y a eu aucune nouveauté dans Ikoria ou dans M21. Et pourtant, la deck list, elle est sortie très, très tard. Elle est vraiment sortie pendant les protours online par la team à Brad Nelson, c'est lui et ses comparses, pour battre Bantrampe spécialement, qui était lui adapté pour battre Réclamation. Et c'était une deck qui marchait bougrement bien. Je garde ça, non ? Ouais, c'est la meilleure carte que tu vas avoir en main de départ, c'est Bénédiction de ta face. C'est ce qui fait avancer le deck. Bon, au 3, quand même, c'est fort. C'est ça. Et en plus, que tu vas pouvoir blinker avec ton Yorion, tu peux aussi mettre en place des boucles. Je continue à expliquer un peu le deck pendant le game day. Tu peux mettre des boucles en place avec Yorion et Prince Charmant, ce qui est super intéressant, ce qui te permet à chaque fois, tous les tours, de blinker tout ton board, avec Yorion et Prince Charmant. On le verra peut-être en game, c'est assez intéressant. Je peux Discard ou Exiler ça ? Je crois que tu veux Discard, ouais. Comme ça, ça t'évite de prendre... Oh, il joue un deck intéressant, normalement. J'enlève plutôt Citadel. Parce que je sais pas si on a grave... Enfin, on a aucun moyen de la gérer une fois qu'il la posera. Si, si, on a Ex-Pet Conquard Dess, on a Mortify... Mais quand il pose, il va partir en combo, tu vois. On n'a pas de réponse. Ouais, bien sûr. Mais je comprends pas pourquoi il continue à jouer ça, sachant qu'il n'y a plus Chafour. Ça, je peux l'exiler avec... Oh, on lève Citadel, carrément, mais je... Je m'interroge. Ouais, il doit avoir une optique encore de combo, en fait. Juste Diable, je joue plein de permanents, je sacrifie et je te tue. Ouais. Bah, écoute, on verra si c'est efficace. Ouais, plutôt bien. Là, tu fais juste bénédiction. Bénédiction. Hop, le lait. T'as déjà un Yorion en main pour pouvoir activer tes blinks. Tu vas commencer à avoir un Sermon de Kaya. Tu vois un peu comment un deck agressif peut ne pas survivre contre ce que tu fais. Ouais, bien sûr. C'est tellement punitif, quoi. On va faire Sermon de Kaya et... Et Affre. Ouais. Non, juste Sermon de Kaya. Ah non, c'est un moment. Je crois que tu m'as dit ça, c'est un moment de Kaya, l'on engager. C'est ça. Tranquilou. On perd un petit point de vie, mais on en gagne 3, donc ça va. Ouais. Tu trouves un prince charmant et tu peux commencer à boucler. Là, je vais faire reliquer un pin. Moi, je vais patcher pour éviter de piocher des landes ici. Oui. Je pense que tu as ce qu'il faut, donc... Tu as raison. Je peux piocher. Je prends ce que tu veux, là. Les plaines sont magnifiques. Il y a plus de double plaines que de double noires. De toute façon, avec les landes qu'on a, on n'a pas de problème. Je pense que tour prochain, je vais Yorion, draw 3 et tuer un truc. S'il ne développe rien que j'ai envie de gérer spécifiquement. Ouais, ce n'est pas le tour du Citadel, en plus le tour d'après. Ah, il joue en Abzan. D'accord, il joue Djun en fait, pas en Abzan. J'ai dit n'importe quoi, il joue en Djun. En fait, il joue Djun sans la combo Shafo. Très étonnant. Ouais, je crois que là, je blink. Tu peux commencer à blinker ton board, je suis d'accord. Comme ça, on essaye de trouver une réponse à Piste de Miette, ce serait pas mal. Exact. On perd un petit point de vie, on va en gagner 3. On perd 2. Donc en vrai, il ne se passe juste rien. C'est le genre de deck qui pourrait nous grinder, si on ne trouve pas nos cartes de gestion contre Piste de Miette. Ouais, ça devrait aller, après. J'aurais préféré qu'il soit Rackdaw strict, quoi. On a encore beaucoup de temps, donc ça va. Ouais. Je me méfie un peu. Et tu vois, quand tu commences à avoir des rats et des gateurs palustres sur le board. Je pense que je défausse en Likers. Non, parce que tu as 2 langues de table, tu veux peut-être pouvoir lander, détaper. Enlève plutôt un Triome ou un Temple. Ouais, tout le Temple. Triome, ça peut faire drôle. Quand tu commences à avoir des gateurs et des rats, et que tu as un Prince Charmant avec un Yorion, et que tous les tournes, tu te dis, tu défausse 3, je pioche 3 et je gagne 3 Pèv. Ouais. C'est tellement jouissif. C'est le genre de deck. Défausse 3, comment tu fais ? Bah si tu bling 3 rats. Ah oui, si tu as un plusieurs, ouais. C'est ça qui est trop bien. Il y a un rat qui fait ça. Il arrive en jeu, défausse 3. C'est trop bien. Ouais, genre, tu as un potentiel de jouissance avec ce deck qui est ouf, quoi. Je pense que là, tu veux juste faire le serment de Kaya et Yorion en main. Ah, peut-être pas. Là, tu peux commencer à mettre une boucle en place. Ouais, je vais faire Getter, Prince et Cercueil. Ouais. Ouais, c'est bien. Peut-être qu'on aurait dû... Après, il va défausser 2 cartes. Non, je pense que c'est bon. Peut-être qu'on aurait dû... Affreux du remorse, il a une citadelle, mais il faudrait qu'il ait pas mal de talent. Je peux encore, hein. Non, parce... Je peux lui laisser ça et Affre. Ah, tu peux... Ouais, je pense qu'on va faire ça. Ok. Comme ça, on ne meurt pas bêtement sur une citadelle. Et on lui vide sa main. On va exiler le diable. Diable du coup. Et là, tu boucles. Hop. On perd pas mal le point de vie, mais on va en regagner. Ouais, tu les regagnes avec tes serments, c'est pas très grave. Et on exile Yorion. Ah, j'aurais dû mettre 4 points, merde. Ah oui, on n'a pas attaqué. Ça, c'est pas très grave. Pour moi, tout allait se passer à la fin de tour, mais non, il est exilé maintenant et il revient la fin. J'ai eu un petit bug-bent. Pas très gênant. Prince Charmant, du coup, tu exiles. Prince Charmant, Gator, Benédiction, tu exiles tout. Et ça te permet même, si jamais tu fais re-rentrer un Prince Charmant dans la boucle, de tout exiler tous les tours et demi, d'inverser la boucle, et du coup, de protéger tes permanents, et aussi de pouvoir jouer. C'est-à-dire que tu vas jouer toutes tes cartes sans qu'il y ait bénédiction, du coup, tu ne pars pas les points de vie et elle ne revient que fin de tour, et elle est exilée pendant le tour de l'adversaire. Ouais. Le deck peut être très tricky, là. Ça déroule un peu, mais c'est vrai qu'on peut faire vraiment des trucs très sympas. C'est très rigolo, ouais. Si nous gérerions, on en a un autre qu'on peut récupérer, parce qu'on l'a joué de notre deck, celui-là. On n'est vraiment pas trop inquiété pour l'instant. On a juste à 10. Il faut gagner un peu de pev. Tu vas gérer la prêtresse avec le serment de carrière qui arrive. Je pense qu'on va passer à la 2 rapidement. Et là, avec Prince Charmant, tu exiles ton Yorion. 3 sur la prêtresse. Ouais. J'exile Yorion. Hop. Et là, c'est une boucle qui, sans anti-bet... Il discarde. Et nous, on draw 3. Ça fait beaucoup trop de mal, quoi. Ah, bah voilà. Tu as un autre Yorion ou un autre Prince pour faire rentrer dans la boucle. Alors, qu'est-ce que je fais, là ? Bah là, tu fais Cercueil de Vert, Charming Prince sur Charming Prince. Ah non, ça sert à rien pour l'instant. Cercueil de Vert sur son visionnaire. Tu bourres. Hop là. Yorion qui va revenir. Et en fait, il ne peut rien faire, quoi. Bah, il ne peut pas interagir avec ce que tu fais sans anti-bet, en tout cas. Je vais mettre Kaya, exiler aussi des cartes. Fais ton guetteur, au pire. Si tu veux lui faire tomber son dernier land. Ouais. C'est gratuit. Effectivement, comme s'il n'y a plus de cartes en main. Et ça... Si jamais il fait de la value, on lui fera défausser 2 cartes à chaque fois. C'est ça. Et là, on est extrêmement méchant. Et là, tu bling tout en bas. Paf, paf, paf. Sauf le... Le cercueil n'est pas ça. N'est pas ça, ouais. Quel bon jeu. GG. Moi, ça me plaît, ça. J'adore. Et là, à part Citadel-Combo, et encore... Citadel-Combo, il faudrait d'abord qu'il ait... Il a vachement de chance. Il faudrait qu'il ait Citadel avec un enjambeur sur le top. Sinon, il ne peut pas. Donc là, pas Citadel déjà, avec Inro. Mais quand il utilise son mana pour draw, il ne peut pas développer grand-chose. Nous, on va lui faire discard encore 2. Ouais, c'est fini. GG. Ouais, je pense qu'il a pioché pour voir ce qui est arrivé, mais... Ouais, il ne pouvait pas faire grand-chose. Alors, contre le monsieur, qu'est-ce qu'on veut ? Il a des gousses, il a des trucs, on veut des cercueils de verre. Ouais, il sait qu'il ne nous battra pas. J'adore. Pas étonnant. Château. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pas du tout. On va relancer un petit coup. Une régalade. Oh, lui, il s'est dit... C'est un deck de B1 en BO3. Ça va m'emmerder ce qu'il fait. Tu vois, tu fais qu'une game, tu la gagnes, c'est bon. Mais en plus, il a moyen de nous battre. Genre, avec pas mal de défauts. Ce deck-là, il subit la défaut, c'est les contres. Donc, lui, il peut avoir 4 rafres et nous défausser nos cartes. Et commencer à faire de la value et tuer la citadelle. Juste, je pense, il s'est dit... C'est con, on est bientôt midi. Je n'ai pas envie de jouer 2 heures. En plus, il a gardé une main. C'est bien ou pas, ça ? Je crois que c'est pas mal, parce que tu peux scryder exprès avec ton prince. Ouais, on va garder. Je vais chercher un man alors. Il a gardé une main avec 2 cartes actives et 5 landes. Donc, aussi, c'était pas... Ah bah, quand tu joues contre un deck défaut, c'est un peu horrible. Pas ouf, parce qu'on lui a enlevé ses seuls actifs. Ce qui est trop bien aussi avec... Ah oui, on n'est pas forcément le... Ah si, non, il y avait 3 cartes et il y avait citadelle de Bolasport. Ce qui est trop bien avec ce deck-là aussi, c'est que tu punis instantanément tous les mulligans. Juste de prendre Ravora ce tour 2 quand tu es en mulligan à 6 ou à 5, ça te fait perdre, quoi. Anna noire, comme toi, je fais guetteur. Oh, mais prince. Ah, tu vas pouvoir exiler ses tokens avec Kaya. C'est bien, ça. Regarde 2. Et on va prendre le passage. Passage et offre, ça dégage, ouais. Comme ça, on tourne après Kaya, on exile son token. On joue contre Temur Clover, visiblement. Je ne sais pas trop comment il match-up, pour le coup. Laine. Bon, on fait même match-up. Kaya. Moinsing. Ouais, et on va exiler son token. Ça, ça dégage. La attaque. Je pense qu'avec la sortie qu'on a, on n'est pas bien contre Temur Clover. Alors, s'il fait Clover ici, il fait un truc encore plus méchant. Il ne faut pas exiler, ça. Non, mais il peut faire. Il peut le faire pour 2 mana Clover, ça aurait été l'enfer. Ouais, ça, ça aurait été vraiment pas beau, ça. Tu peux fetcher. En fait, plutôt, on a plein de lents en main. Ouais, c'est vrai. Getter. Getter. Là, ça dépend de quel point il va faire de la value. On n'est pas méga frais. Oh, bah, il va trouver un Clover et c'est fini. À moins qu'il joue une liste agressive, parce que Grand Chromleck, c'est pas forcément Mendek. Il peut jouer juste Temur aggro. J'ai vu des gens qui jouaient pas le pack Clover et qui passent plutôt par l'agression. Donc, il peut être dans ce spot-là. Ouais. Il peut être qui va gagner 2 points de vie en fin de son tour. Enfin, à la fin de notre tour. Subwax. Après, Temur Adventure, même si t'as mon deck, ça peut faire des fois des sorties où tu cherches un petit peu la carte qui te permet 2, tu vois. Je trouve que ça fait globalement pas de mauvaise sortie, mais que contre certains decks, t'as envie d'avoir une sortie Inkeeper, et contre d'autres decks, t'as envie d'avoir une sortie Clover, et que c'est pas les mêmes decks. Et donc, en fait, des fois, t'as pas la bonne sortie contre le bon deck. Mais généralement, t'as quand même au moins une des deux, quoi. Ouais. Bah là, il a ni l'un ni l'autre pour l'instant. C'est un Tromleck. Et que c'était à lui de moulier de sa main. Ouais, bien sûr. Je pense que si t'as ni Clover, ni Inkeeper, tu gardes pas dans... Il boons. Ok. Et il va jouer Emprunteur. Il va draw une carte. Son tour est pas incroyable. Ouais, c'est débile. On va lui re-Kaya son token. Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah, on va faire Kaya sur son token. Comme ça, il peut pas nous bourrer au 5-5. Ouais. Attends, attends, attends. Si tu payes bien, si tu mets Relicard 1 pied, on peut faire Gator Palis. Ouais, c'est encore mieux. Ouais. C'est bon. Ça paye correctement. Yop là. On lui donne Kaya, du coup. Je lui ai donné un coup d'emprunteur. Je pense qu'elle n'accomplit rien du tout dans le game, à part lui essayer de laisser token. Donc là, c'est pas si mal. C'est un mal. J'ai quand même le sentiment qu'il joue pas Clover. Parce qu'on a pas vu de géant. Moi, j'ai joué pas mal contre Clover. Il y a toujours Clover, géant de tige haricots, qui explose en mana dans Escape to the Wild. C'est pas du tout le plan de jeu de mettre juste des bêtes comme ça. J'ai vu, moi, Delice et Grand Kromleck en x1, main deck. Ouais, mais ça veut dire qu'il a mouligan une main qui est nulle, là, pour Clover. Ouais. Enfin, qu'il a pas mouligan une main qui est nulle. Allez, il a un géant. Non, bah il joue Clover avec un nouveau mouligan. Il a un peu plus de pèvres. Un géant, ok. Non, mais je fais pas grand-chose. C'est bien, ça. Bon, pas tant. Il y a quand même pas mal de choix, mais... Ouais, mais ça lui enlève des trucs tous les tours. Et là, je peux me faire l'an de serment. Je préférais prendre Yorion en main, moi. Je ferais l'an de serment Yorion en main. Ah ouais ? Un autre truc. Bah, pour commencer à pouvoir blinker. Ah merde, je peux pas serment et faire l'an. C'est le problème. Ouais. Serment sur emprunteur, Yorion en main. Fatalité, là, c'est griffin'bête, quoi. Ouais, ok. On prend Yorion en main. Parce que là, tu commences à boucler, en vrai. Serment sur emprunteur, ouais. Ouais. Oui, en fait, c'est vrai que vu que je peux poser serment, c'est plus worse. Là, tu vas boucler 4 cartes le tour d'après. Là, dès qu'il va faire de la value, plus chez des cartes, mais pas les poser... Dès qu'il trouve un linkkeeper, c'est un peu la fin du... Primoin 8-8. Du monde. Heureusement, on a pas le piétinement. Ouais. Il va lui donner, peut-être. Il faut qu'il aille chercher des cartes pour faire ça, normalement. Il a pas mal de... Ouais, il a juste l'ombre au lance. Bon, son side. Elle est quand même bizarre, sa sortie. Ouais, il a trop d'un clover. Ça gère ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je peux gérer une bête et Yorion. Ouais, c'est pas mal. C'est OK, non ? Ouais, de toute façon, là, dans le spot où on est, on a pas trop de choix. Et ça te permettra de boucler tout ce que tu rajoutes sur le terrain, en plus. On aurait celui qui est 6-6. Il faut espérer qu'il pioche très très mal. Tout blink, sauf la bête. Enfin, sauf le cercueil, quoi. Ouais. OK. Là, c'est Face. Nice, ouais. J'exilie Yorion. Ouais. Bon, vous pliez. Qu'est-ce qu'on pourrait piocher, là, qui serait cool ? Il va 10 cartes de sa main. C'est un emprunteur. Ce qui est trop bien, c'est quand tu rentres les... Quand tu rentres les Vras, tu peux boucler ton board et vracer en cachant ton board, et ton board revient à fin de tour. Ouais. Tu peux vraiment faire. Tu peux aller très très loin dans les tricks avec ce deck-là. On va prendre 9. On donne un guetteur ? Non. On peut prendre 9. Je crois qu'on va prendre 9, vu que le guetteur, il est bouclé, là. Ça lui demande de jouer toutes les cartes qu'il a en main. Grosse bête. Ouais, c'est une belle bête, ouais. Mais il n'arrive pas à... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il pourrait déjà nous éclater. Il pioche pas si bien, je trouve. Ça sert à rien de blinker, Gator. Il n'a pas pioché. Il est juste prince. Eh ben, fatalité, let's go. Fatalité. Je garde mon marais. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est pas trop d'importance, effectivement. Quatre points, si je le blinque. Je suis sûr de le blinquer ? Ouais, t'es sûr de le blinquer, ouais. Quatre points. De toute façon, nous, on peut bloquer avec les guetteurs. Ouais, ouais. Trois points. Ouais. Et on exige en lion, ouais. Du coup, il ne faut pas blinquer les guetteurs, cette fois-ci. Il faut juste blinquer le serment et le prince. Ouais. Il va sacrifier un clover. Une 5-5. What ? De toute façon, il ne pouvait pas attaquer. Il ne peut pas sacrifier un artefact ? Si, si. Pourquoi il ne l'a pas fait, alors ? Ah, parce que le 5-5 ne peut pas attaquer. Oui, c'est vrai. Il trouvera un token. Ouais, c'est vrai. OK. Bon. Il n'aurait plus attaquer. Tant mieux. Ça, par contre, ça, c'est l'enfer. Ça y est. Là, s'il trouve une créative aventure, c'est le pire truc. C'est la fin du monde. Tavernier, OK. Encore pire. Si ça s'arrête maintenant, c'est OK. Ça va de s'arrêter. C'est un deck à 27 landes, donc il y a des chances qu'il en trouve. Ouais. Bah, je prends. Non, si tu prends, t'es mort. Je prends 1 ? Ouais, je pense. OK. Si je peux booster, je l'arrive à 10 ou pas. C'est dur. Ah, on se fait saucer. Ouais. On va sacrifier quoi, non ? Ah bah rien. Parce que je vais... Je vais blinker, fatalité. Ouais, bien vu. Est-ce que ça va marcher avant qu'il demande de faire le trigger ? Ouais. Pas dit, hein. Si, ça va être exilé maintenant. Et c'est à l'autre qu'il est quand même à l'autre quitte, non ? Ah, là, c'est à la fin de son tour. OK, c'est bon. Oh, putain. S'il avait une aventure. Bah, vas-y, on a perdu, hein. On va regarder ce qu'il nous propose. C'est pas grave qu'il nous rende France Charmant. On s'en fout. Bah... C'est qu'on a pas de bala pour tout mettre. Tout remettre. Ah, j'ai quand même le droit de blinker. Ouais, bah il est arrivé en jeu. Ça et ça. Ouais. Ou cercueil, je veux le exil interdit ou pas ? Ouais, tu peux lui rendre cercueil, puisque ça, ça ne l'attaque pas, apparemment. Genre 1-5. Ah, c'est Trieur ? Mais what ? C'est que ça arrive en jeu. Ah, putain. Ah, c'est pas grave. Bah si, tu aurais dû. En tous les cas, ça te permet d'exiler une carte de plus. Là, notre plan de jeu, c'est pas de le battre à la value, c'est de vivre. Et là, je fais quoi ? Quoi dans quel ordre ? On a quoi qui revient ? Fais voir dans ce qui est exilé. Ça, ça, ça. Donc, on va gérer les deux. Et il va devoir sacrifier un truc, mais il peut sacrifier ça. Là, il faut que je mette des blockers, donc je crois que je vais mettre getter. Ouais, en fait, on n'a pas de vras, donc on ne peut pas comeback ici. Non, il a mis trop de trucs. Bah, après, on a des anti-bet, genre on a des mortify et tout, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, je ne peux pas Prince et Yorion. Il a exilé quoi ? Un land encore. Je peux Prince, gagner 3 pev. Ouais, je peux Bénédiction, Trétresse aussi, trouver un anti-bet, mais... Ouais, mais je perds un pev si je fais ça, puis Prince. Ouais, c'est pas très grave. Ouais, je crois. Ah bah si, parce que je passe à 10 et du coup, je suis l'étale sur un géant. Mais ça, ça ne pourra pas attaquer. Ça, parce qu'il y a ça qui attaque aussi. Ouais, j'ai quand même Bénédiction. Ouais, il faut que tu trouves un anti-bet, il faut que tu trouves une mortify ici, sinon on a perdu, de toute façon. Je puche une carte, je puche 3 cartes. C'est un bon jeu, hein ? Ouais. Après, vras, il a perdu, quoi. Exactement. Alors, on sait comment on va s'aider, du coup. Ah, cercueil, c'est pas déconnant, ça prend le... Cercueil, j'enlève l'emprunteur. Il prend l'emprunteur, ouais. Ça sauve plus de points de vie que le Prince. Ouais, vas-y, vas-y. Ah non, je suis mort, je n'en bloque qu'un des deux. Non, mais derrière, on a quoi qui revient ? On ne gagne que 3 PEV ? On gagne en fatalité, c'est vraiment... Ah non, on va perdre. Ah si, attends, 3 PEV, ça ne s'attaque pas, on va gérer ça, 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 on en bloque un... Ah, mais s'il fait un land, on est mort. Je mets Prince-Chermant. Je passe... Il faut que je fasse Prince-Chermant. On prend un bloqueur, il gagne 3 points de vie. Non, on est quand même mort, là. Eh non, parce qu'on a 2 bloqueurs. Non, mais il a 4 points à voile qui passent, plus... Ah, vas-y, ok, ouais, on va bloquer 2 fois les 10-10, c'est ça ? Il n'y a que 4 points à voile. Parce que du coup, ça... Non, 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 il faut que... Ah oui, oui, t'as raison. C'est pour les cut-sabros. Ouais, t'as raison. Et faux cercueil, l'emprunteur, je pense. Ah ouais ? Bah ouais, on s'en fout de ça, de toute façon, il a... Quand Kromlek, là, s'il veut piocher tout son deck... Mais en fait, je crois qu'on est à 0%, là, sans bras, de toute façon. Je ne vois pas trop comment... Comment comeback, ouais, ça va être dur. Avec 2 fatalités, peut-être. En fait, il a trouvé ses engins de draw. Ouais, mais tard. Tard, ouais, mais il est à trouver. Sauf que, comme nous, on a un deck qui... Ouais, tu peux contrer dès là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout nous booncer, tout. Ouais, bah il va... Là, il fait Jean Krakos. Bah, il boonce. Ouais, ou il boonce, et c'est fini. Saïdo, ok. 4 colères. 3. 4 contraintes. Attends, 4 contraintes, ça ne attrape pas les aventures. Ouais, mais c'est important pour attraper Clover, et on n'a pas trop d'autres moyens. Là, on est sur le play, donc t'as Aphroduromor qui attrape Clover. Ces contraintes, c'est vraiment que tour 1 contre Clover. Non, ça attrape Escape to the Wild aussi. Ah oui, Escape to the Wild. Ouais. Mais plutôt les cercueils de verre. Je crois que les contraintes, on les voudra sur la draw et pas sur le play. Je crois qu'on est ok comme ça. Ouais, j'ai enlevé quoi ? L'ESPED est nul, non ? Kaya, c'est naze. Ouais, Kaya, ça ne fait rien. Je ne peux pas sacrifier les jeux de ton L'ESPED, donc... Ouais, il y a quoi d'autre comme carte, sinon, dans le deck ? Ouais, non, ok, ça me va. Vas-y, go ! Ok. Et tu vois, sur la draw, c'est pas trop mal, parce qu'avec ta défausse, si à son tour 2, il fait Clover, avec Aphroduromor, je ne peux pas l'en empêcher, alors qu'elle est contrainte, ouais. Je crois que si on ne commence pas, si on vient à gagner cette game, il faudra rentrer des Dures. Je vais en premier ? Ouais. Bon, allez bien, cette main va permettre de creuser, quoi. En fait, sur 84, tu ne peux pas trop dire non à ces mains-là, quoi. Ouais, c'est vrai que tu dois juste dire « je vais essayer d'avoir une main correcte, et ensuite, je vais creuser dans un truc bien, quoi. » Ouais, sinon, tu cherches spécifiquement Aphroduromor. Tu peux le château, déjà ? Oui, ce n'est pas important, c'est son empire, tu peux lui cacher le château, plus tard. Skryo. Pas de tout beau, toi. Hop, ça dégage. On prendra Yorion dans notre main. On prendra Yorion dans notre main. On prendra Yorion 2 ou pas ? Ah, il est bon. On peut avoir Mortify, non plus. Et ça ne casse pas les artefacts. Ça casse que les enchantements ? Ouais. Après, un Sharmant Skryo, encore, je pense. Ouais. Je peux prendre Yorion dans la main, sinon. Ouais, mais on a un ring, pour l'instant. On va le faire plus tard. Bon, tu peux tout beau, toi. Ah ouais. Là, il ne nous fait pas une sortie créature. Il fait une sortie clover. Il en a engagé. Et ça pue, quoi. Là, s'il fait Beanstalk Giant, on peut passer à la prochaine. Du coup, il n'y a pas de prochaine. Du coup, il n'y a pas de prochaine. Ah, bonne réponse. Ouais, mais il ne nous fait pas une sortie inkeeper. Donc, on s'en fout. Là, il va nous faire Escape to the Wild. Non, mais il nous tira aux créatures. Donc, pas ça aussi. Il va chercher Jet et tout. L'avantage, c'est qu'il a plein de plans de jeu. Il n'est pas obligé de rentrer dans Vras. En tout cas, avec la sortie qu'il a, là, il s'en fout un peu. Le coup, il faut prendre Yorion, j'imagine. Je prends Yorion. Je peux draw aussi, mais ça me coûte 5 pèv. Donc, on va éviter. On va prendre Yorion, je crois. Oui, tour d'après, on peut Blink Prince Charmant, faire des Skry 2. Tu peux commencer à mettre ta boucle en place. Ok. C'est assez gentil. Woonce fait deux Prince Charmant, ça va. Tu avais peur de se faire agresser par deux Prince. Ça devrait être une créature légendaire, Prince Charmant. Vu que c'est un Prince Charmant. Ouais, mais ça devrait avoir des effets plus forts du coup. Ça devrait être unique. Non, pas forcément. Ok. Il va chercher Escape to the Wild. En proactif comme ça, logiquement, ça et un contre. Fin du game. Là, on a perdu. S'il prend bot et Escape, on a perdu. Là, on fait Yorion. Ouais, il fait bot. Eh non, il n'a pas une mana. De quoi ? Il n'a pas de mana, là. Ouais, mais nous, Yorion, il fait quoi ? Il s'inclate 5. On le beat down. Il n'est qu'à 14. On va voir. Peut-être qu'il ne prend pas un contre. Il fail. Oh merde, je n'avais pas mis la 7-car dans le side. J'avais mis qu'une. Putain, il n'y avait que Escape dans mon side. J'ai lancé en B1. Mais j'avais quand même mis une Escape. C'est jamais. C'était le maybe board. Inégate. Ouais. Bien joué. Ouais, on ne le battra pas. Après, c'est le deck qu'on ne peut pas battre. Pas qu'on bat très mal. Ouais, on peut le battre si on a des bras sur la sortie de Keeper ou si on arrive à contrer, à avoir défaut sur la sortie Clover. Il faut quand même que les étoiles s'alignent. Je pense qu'effectivement, le win rate est un peu dégueulasse. Allez, on en lance une petite. Allez, let's go. De toute façon, ce deck-là, il n'était pas designé pour battre Clover. Donc, c'est pas grave. Non, mais on voit qu'il peut bien s'en sortir contre tous ceux qui essayent de battre Clover. Je pense que même sur le taille, ça peut... Ça dépend à quel point il te respecte. S'il te respecte, c'est no match. S'il y a de la Tamio et des Negate et compagnie, c'est l'enfer. Parce que Negate, même quand tu es sur la draw, tu peux contrer Clover avec. Non, j'ai de la merde. Dans tous les cas. Mais en fait, il y a des Wilt. C'est quoi, Wilt ? Wilt, c'est Fletrissure. Ah oui, oui. Et c'est avec Fletrissure, même si tu es sur la draw, en fait, à son tour 2, il fait Clover. Et toi, à son tour 2, tu le casses. Je confonds. Ouais, c'est vrai que ça, c'est bien. Genre, moi, dans mon sultat, il y a 4 Wilt dans le side. Bien. Solide. J'ai l'en détriment de Savail. On peut commencer, s'il vous plaît ? Ah, bah tiens, un miroir. Il peut jouer Tamir Pix ? Oui. Je ne sais pas trop comment il match up. C'est très intéressant. J'aimerais bien qu'il jouait Mur pour qu'on n'ait pas un miroir. C'est celui d'être cool. Les deux Triumph font le même mana, d'ailleurs. Ouais, parce qu'on ne sert ni du rouge, ni du blanc, ni du vert. On ne sert pas du blanc. Pas de carte blanche dans le deck. Je crois que c'est un miroir. Et lui, il n'a pas l'air de faire... Wow, on a le run, après. Je vais enlever une plaine. Ouais. On a la plaine, quoi. Eh bien, écoute, ratata. Oh, on a la bénédiction. Ça, c'est très bien. Ça nous met très, très bien. Après, s'il a la bénédiction aussi, on le bosse. Par contre, on n'a pas commencé, et je crois que c'est bien dans le miroir. On a une carte de plus. C'est ça. Ça nous permet d'avoir plus de choix sur la défausse. Ah, il est bon, hein ? Putain, le mec est bon aussi. Il est bon, il est bon ! Mais comme on est bon, on n'a pas le droit de se plaindre. On est bon. En plus, lui, je crois que je trade, non ? Mais il est cool. Est-ce que ça, ça se buff, ça, non ? Bah, oui. Pourquoi il a fait ça ? Je ne sais pas. Bénédiction. Et il va se dire, oh, il est bon, hein ? Ouais, en plus, nous, on a un Yorion en main, que lui, il n'a peut-être pas. Ouais. Kaya, ça ne fait pas grand-chose. Bon, on va la défausse, voilà. Oui, c'est bien, ça. Contre lui, tout est bien. Quand tu as une mauvaise carte en main, tu te dis, il peut me faire défausser, je m'en fous. Tu sais que contre Yorion Blink, une des meilleures cartes que tu peux avoir dans Sultai, c'est Culture. Ah ouais, parce que tu rampes et que tu as un landau dépressé, là. Exactement. Kaya, du coup ? Ouais, je pense. Ouais, ça va exil sombra. Non, je crois pas, hein. C'est un ou moins. Non, c'est exil sombra. Ah, il s'écoute ou un ti, c'est pas la force, par exemple. C'exil, il est gros token, cela dit, hein. On a tout qui monte, là, c'est bien. Gator. Ouais, je pense, tu peux Gator et commencer à Prince sur Gator. Ah, c'est bien, ça. Je pense. Ouais, c'est très bien. Exil dans ta carte. Exil en 20. S'il a aussi Yorion, par contre, ça a commencé à me les briser menu. C'est recueil du verre qui négage, ok. On va boumiquer le Gator Palustre. On ne trouve pas qu'il est bizarre, ce nom, Gator Palustre. Les deux mots à côté, c'est bizarre. Je ne comprends pas. Mais c'est quoi un palustre, tu vois ? C'est-à-dire quoi, l'adjectif d'être palustre ? Palustre, je pense que c'est en rapport avec un marais. Tu vois, c'est... C'est genre... Le Gator du Marais ? Mais merde ! Merde ! Putain, rien d'où ! Après, on va le faire aussi. Ben oui, mais il n'est pas obligé... Mais merde ! De faire tout comme nous, là, le copiteur. Pour enlever le trium, du coup. Comme on dit, par exemple, maritime, c'est ce qui a trait à la mer, tu vois. Ouais. Eh ben, palustre, ce serait... Ce qui a trait au marais. Ce sera... Genre dans ce dernier-là, tu vois. Ok, j'aime bien. C'est ce que j'ai en tête. Ok. C'est ce que tu imagines ou ce que tu crées de toute pièce ? C'est ce que j'imagine. Ok. Parce que j'aurais bien aimé que tu aies créé ça. Allez, vas-y. Trois, j'y vais. On fait la même chose avec un prince charmant, donc normalement, c'est mieux. Donc mieux. Bon, mieux de tout. Boum, boum, boum. Boum. D'ailleurs, on va cacher notre urion à un possible anti-bet. Et ça, c'est un régal. J'exil. Oui. Urion. Oui. Ça fait plaisir. Comme ça, il peut pas le céder. Alors que nous, on va la trouver le céder en pochant 3, là. C'est sûr. Quel plaisir. Là, on est embarqué dans un BO, laissez-moi vous dire, qui va pas être rapide. Il va exil. Un trium. Oui, ce sera la dernière game. Parce que... Comment ça fait fin ? Whatever, ce sera la dernière. Whatever, whenever. Chantez Shakira. C'est vrai. Avant de chanter... Waka Waka. Donc, Ryan Wu. Vas-y. Montre-nous ce que tu sais faire. Est-ce que t'es si malin ? Elle se met, j'avoue, elle fait rien du tout dans ce match. Elle est nul, non ? Ouais. Toi, t'étais dans le monde. Ouais. Là, tu la vois en avant, tu fais... Ah ouais. Ah, c'était contre l'Over, là, on n'a pas sa idée encore. Non, non, mais genre, en général. Ah oui, oui. En général, elle ne fait rien, quoi. Moi, quand je la vois, je me dis, je mettrais deux brasses, tu vois. Une brasses, ça pourra toujours faire un truc. On lève un serment, je pense. Oui. Ou une Elspeth, hein. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on le chie dessus. Elle a l'air d'avoir plus d'effet, tu vois. Ouais. Ah, il avait la Mortify. Allez, blink tout encore. Pif pouf. Pif pap pouf. Ah, et du coup, on cache notre... J'adore quand ça se passe. Quand la boucle est dans ce sens-là, ça nous permet de cacher notre Hurion d'un anti-bet et de cacher la triche rousse pour ne pas prendre de pev. Quatre points ? On bloque. Je crois qu'il va falloir commencer. Ah, ben non, mais de toute façon, quatre points puisqu'on va le blinker, donc... Ah oui. Ben, on pouvait ne pas le blinker bloquer. Non, je pense que... Là, du coup, on va mettre un Ravorace et faire sa Vankaya. Ok, on peut aussi Elspeth et... Ouais, mais Elspeth, elle n'a rien, alors que là, tout notre board, on le blink et il a un intérêt à être blinker, du coup. Oui, t'as raison. Je pense que c'est pas mal, ça nous permet de gagner 6 pev en jouant en serment-caï. Jouons bien. C'est important, on peut gagner 6 pev. Et là, je fais 3 points sur ça. Ça marche ? Non. Dommage. J'ai mes face ? Ouais, non, sur un rat, sur un rat, parce que lui aussi, il peut blinker, pardon. Je te dis, ouais, mais... Ouais, non, non, non ! Qu'est-ce que je raconte ? Hop, le petit scry. Ça dégage. Ils sont beaux, ces lents, putain. Ils sont beaux, hein. Quand même. Samba. Des gens que t'aies. C'est vrai, quand on a prince, on est content. Ah, ben, ouais. Un jour, il va avoir prince, lui aussi. Oh ! C'est bien, il se passe bien. On va pas se mentir. On fait un peu les mêmes choses, mais on a fait un peu mieux, pour l'instant. On a juste un prince qui diffère. Et ça fait la diff, quoi. Ah, il a différé. Il a différé, il a différé. Très bien, hein. Ryan, qu'est-ce que tu vas nous proposer, là ? C'est bien, c'est de l'humour de con. Ah oui, j'ai acheté un jeu, de Switch, récemment, et il y avait une étiquette, c'est du magasin. Il y a écrit, je con. Je con ? Putain, je vois qu'il y avait marqué, je pour un humour de con. Non. C'est moi, ça. Et j'en ai acheté, j'en ai acheté 4. Oh, direct. Non, il y a écrit, genre, je console. Mais comme il n'y a pas la fin du mot console, il y a écrit, je con. Et ça aurait été marrant qu'il y ait un 2, tu vois, au milieu, genre, je de con. Je de con. Horrible. D'ailleurs, c'est le petit Mario Tennis. Ah, solide. On point se rosser. Je restaurerai ça. Tu vas le prendre et tu vas partir jouer avec ta Switch qui est chez toi. Je n'ai pas de Switch. Ah, je vais t'aurer un jour. Link 2. Un jour, je vais me trahir, je vais dire, ouais, j'ai fait 2, 3 games sur la Switch. Ouais, 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 sur la Play 4. Quand j'ai joué à Super Smash. Enfin, je veux dire. Parce que je fais croire un bel que je n'ai pas de Switch, c'est moi. Je n'ai pas de Switch, c'est moi. Mais il ne veut pas me croire. Enlève la L-Spec. Ouais, mais mon dieu. En plus, je peux la jouer du Simpher. Grave. Pour plus cher. Non, mais ouais, j'ai joué à Mario Tennis sur Gamecube. Donc, peut-être que j'aurai 2, 3 restes si le gameplay est le même. Oh, là, j'y mets ça et Gator, là. Ah, tu mets tout, là. Ah, tu mets tout. De son, il m'a bandé, lui. Perdu, lui. Ouais, il m'a bandé. Il m'a saoulé, en fait. En fait, juste. Juste, il m'a juste saoulé, en fait. Et ça dégage, regarde. Allez, évidemment. C'est la fin de cette vidéo. On a gagné, on a gagné. Alors, qu'est-ce qu'on met ? Ah, bah là, on a suppression. Contrainte. On va à Max. Et c'est bon. Moi, je mettrais une colère. Non, on s'en fout. Comme ça, le mec fait, bon, il n'a pas de Brace. Et on fait Brace, il fait, putain, il a rentré une Brace. Bah, attends, on voit ce qu'on enlève et s'il y a de la place. Ok. Donc, tu enlèves toutes les Kaya et toutes les Hells Pets. Parce qu'il ne faut pas déconner. J'ai de la place, là. Je suis qu'à 81. Je crois qu'on n'a pas de place, moi. Le cercueil de verre, ce n'est pas très bien. Ouais, ça attrape les Princes Charmants. Mais on a déjà aussi Morty Fire qui le fait. Ouais, ça se blinque mal, en fait. Et Charmant de Kaya. Non, on est bien là. Ouais, comme ça. On a le side d'un joueur professionnel. Il y a un moment, tu vas dire, putain, ça serait bien une colère, là. Ouais, mais ça serait être résultant orienté. Je ne me laisserai pas orienté par le résultat. Tu vois que je te montre une belle colère de Kaya ? Tu vas te déguiser en Kaya et tu vas faire, waouh ! Je vais te déguiser en fantôme. Je suis parti. Putain, il nous laisse encore l'amour. Je vais chercher mon classeur magique. Il ne connaît pas la tech. Regardez. Tu as une belle colère de Kaya ? Ah bon. Elle est foile ? Oh, ne spoil pas les gens, comme ça. De toute façon, elle est foile, misprint ou foulard. Donc, voilà. Je ne vais pas montrer aux gens, ils croient qu'elle est pas mal. Je ne vais pas montrer, ils ne peuvent pas savoir qu'elle est pas mal. Là, il est joli. Franchement, elle est pas mal. Et je peux même faire la mise au point sans faire tomber le classeur. C'est encore mieux. Yop. R.S. Pas mal, hein. Avec le petit cachet pour le zooker, là. Voilà. On est content, là. Tu as eu ma carte. C'est pas mal. Elle est belle, hein. Dites qu'elle est belle. Ah. Info. Pour tous ceux qui se moquaient de moi avec mes chartifons, là. Oh. Non, non, mais je tiens à le dire. Et là, c'est bankable, maintenant. Quand j'ai acheté les chartifons, je disais, ouais, ça va peut-être coter un jour. Et compagnon m'a dit, oui, oui, ta gueule, Val. 15 euros pièce, le chartifon. Oh. At least. J'en ai 12. Maintenant, c'est pas vrai. Mais t'aurais aimé. Afro du remords ou guetteur palustre. Il n'a pas beaucoup de cartes, donc Afro du remords, cibler, c'est mieux. Guetteur du remords. Afro du palustre. Oh. Ça, ça dégage, mon coco. Ciao, poteau. Ça, ça dégage, coco. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Comment on fait ? On aurait pu la casser avec Montefy. Bah, non. Et non. Là, on cassera ça avec Montefy. Oh, c'est bien, ça. Ah, oui, parce que là, on va faire land pass. Il va faire fatalité. Parce qu'on n'a pas de blanc, par contre. Je t'ai pas dit, mais... C'est un détail que l'histoire oubliera. J'espère. J'espère bien. Bah, j'espère qu'on va le piocher, quoi. Bah, attends, mais on peut chauffer le pack, on a là. Pas besoin, Val. Pas besoin, j'ai dit. C'est un diable, putain. Plein. End of world. Il nous a montré, en plus, qu'il avait trouvé un land. Ouais, ouais. Donc là, c'est land fatalité. Deux points. Tu tues le prince, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Roh, mets-nous deux points, là. Tu sais, comme on s'en fiche. On voit le outplay de celui-ci. Ah, déjà, il nous a laissé la dro à chaque fois. Il connaît pas le match-up. Non, je t'en. Oh, il prend Yorion. Oh, il est million. Oh, il est faible. Oh, il est million. J'aime bien. Oh, c'est bénédiction tous les jours, là. Désolé. Mais désolé. Oh là là. Mais parfait. Land, du reste, tu enlèves le truc. Excusez-moi. Mec, mais c'est fou. Excusez-moi. Allez, enlève Sarvante Caillat. Parce que sinon, il nous bite down. Mais c'est dingue. Oh, putain, je me suis frappé, gros. Mais c'est dingue. Oh, le mec, c'est rossé. Mais ne t'en rosses pas, j'ai besoin de toi. Il faut au moins finir cette game. Le mec est fou, quoi. Roh, ce jeu, quoi. Roh, j'entends un truc qui cuit, ça a l'air très bon. C'est vrai. C'est vrai que ça fait... Ça, c'est presque friture, tu vois. Peut-être même que les gens l'entendent. Si vous l'entendez, bon appétit. Cette friture, là. Quoi que si vous regardez cette vidéo quand elle sort, c'est l'heure de goûter. Bon appétit. Moi, j'ai de la quiche à la maison, là. Et c'est pas mal, la quiche. La quiche ! La quiche. La quiche, c'est à la fois un bon plat et à la fois, ça désigne du vomi. C'est fou, hein. C'est vrai. Je te l'ai dit juste avant que tu manges. Attends, je peux double guetteur pour être sûr d'attraper son Yorion. Oh, vas-y, hein. Après, on est à neuf, attention. Oh, bah, il nous met à sept, quoi. Ouais, vas-y. Oh, gros, c'est trop beau. Oh, vas-y, vas-y. Pardon. Mais c'est trop bon. Ah, on est encore moins, même. On est à cinq. Mais ça va. Eh bien, non, on a les guetteurs pour bloquer. Bah, oui. Il a exilé quoi ? Fais donc voir, après. Je sais pas, il a exilé quoi. Ah, bah, oui. Eh, bah, écoute. Il va perdre Yorion aussi. Des eaux coco, hein. Là, il se dit, putain, il a double discarde. Mais ça, ça, c'est les grands joueurs, ça. Mais ça, c'est fini, là. Bah, c'est fini. Ah, il top des Kiorion, on est pas content. Mais il les joue-t-il, là ? Après, même s'il top des Kiorion, on est en game. Ça sent très bon, également. Effectivement. C'est à dire que ma quiche, elle se rapproche du vaut mieux. Aïe, 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 aïe. On va prendre deux, hein. Ouais, tu vas pas mourir, maintenant. Il fait ce serment. Buggé qui fait piocher, deux cartes, un lent de serment. Euh, ok. J'ai joué. Oh là 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 là. Il est aux charlottes. La game est pliée, mon pote. Mais c'est terminé. Rien de roux. On l'a pliée comme ça. Je l'ai mis dans le passeur. C'est un origami. Voilà, la colère de Kayak est défoncée. J'ai glissé comme ça. C'était cette game. Oh là là là. Ça me... Allez, serment sur Prince Charmant. Ça me fait presque du mal, là, ce qui se passe. Je le dis, quoi. Comme ça, il arrête de beat down un peu. Land. Tu prends Yorion. Oh, je les prends tous. Comme ça, il regarde la main en mode... Je vais y déposer son Yorion. Euh, GG. Voilà. Non, mais rien de vous, on te donnera des cours pour le miroir. Il n'y a pas de souci. Exceptionnel. Mais quand tu as fait... Masterclass. Le truc de... Trop chien. Draw 3, Land, Duresse. Là, c'était... Explosion de saveur. C'était là où ce n'était pas close, tu vois. Et bien, ça ne l'était vraiment plus du tout. C'est devenu un instant win, quoi. Incroyable. Mais ton rang ne bouge pas. Eh non, on a pas mal perdu, quand même. Eh non, parce que tu étais déjà là. On a perdu la game d'avant ? Non, on a con. Ah oui, on a perdu la game d'avant. On a perdu contre Clover. Ah oui, il y avait Clover. Le méchant Clover. Oh, le méchant. Eh oui, il y a le méchant Clover. Eh ben, c'est pas grave. Eh ben, régalade, tu vois, cette vidéo, ce deck, tout. C'était cool. Je l'aime bien, ce deck. Ah, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Ah, c'est pas le meilleur deck du format, mais il est cool. Son gameplay est vraiment fun. En termes de tranche de rire, il se passe des trucs, quoi. Ah, c'est vrai. Eh ben, c'est vrai que si votre format est un peu aggro, je pense que les Kayas, enfin... Les Kayas de Kayas, c'est pas si mal. On peut y réfléchir. Franchement, quand vous allez voir vos deux les faites en main, vous dites, tain, j'aurais pu vivre un slowborne, là. Ah, c'est vrai que ça, c'est de la merde. Tu vois tes Kayas, du coup. Yep. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez plu. Je sais qu'elle vous a plu. C'est la régalade. Les vidéos d'été, on est tranquille, on est plus... C'est vrai. Ouais, mais là, ça, c'est une vidéo de, tu vois, la vidéo... Le deck a performé. C'est presque une vraie bonne deck, je trouve, tu vois. Ouais, c'est vrai. Effectivement. C'est du solide. C'est un peu plus solide que tes murs monsters, quoi. Ouais. Qui étaient un peu chétifs. Et il y a pas mal de bonnes cartes, d'ailleurs, qui sont toujours jouables à la rotation. Ouais. Donc, suivant ce qu'on a dans les deux premières extensions, en septembre et en janvier, il y a moyen que ce genre de deck revienne. Bah, t'as tout le corps qui passe la rotation. Les seuls trucs qui passent pas la rotation, c'est les guetteurs, les rats. Donc, tu pourras pas avoir le plan de jeu des fosses. Mais t'auras toujours le plan de jeu prison, le plan de jeu Doom for Cold, avec Bénédiction, Doom, Elspeth, Conkardess et tout. Donc, c'est pas du craft perdu. Ouais. Donc, franchement, c'est pas dit que... C'est du craft maga. C'est pas dit que ce soit du PR, quoi. Comme d'habitude, pouces bleus, commentaires, partages abonnements, si vous voulez, si vous pouvez. Ça nous fait plaisir. Également, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, c'est dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada